il ya tout le monde comment vous avez aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le jeu hitman absolution au passage je fais une dédicace à tout le monde un jeu c'est très rarement que je vais en faire tout le monde donc voilà dédicace à tout le monde voilà voilà et on va lancer hitman absolution alors hitman absolution comme je vous l'ai dit précédemment dans la unboxing donc où j'ai fait le démalage du coffret je vous ai dit que j'avais commencé sur hitman blood money et voilà c'est vraiment un jeu que j'avais kiffé à l'époque et c'est d'ailleurs toujours un jeu que j'adore la licence calme la licence hitman j'allais dire call of duty mais la licence c'est vraiment une licence que j'adore et on va découvrir ça ensemble voilà voilà alors la vidéo sera programmée pour mardi mardi parce que le jeu sur mardi donc je peux pas mettre de vidéo avant sinon je peux avoir des trucs avec les droits de hauteur je peux même faire supprimer ma chaîne pour ça donc j'ai pas trop envie de ça donc voilà appuyé sur star déjà on voit l'accueil qui est très 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 joli 1 de voilà on a vu l'accueil de hitman blood money l'accueil de hitman silent assassin et cet accueil est vraiment plus beau que les autres bon vous allez me dire entre ça et et ça c'est une grosse différence entre l'accueil de blue money et de 2 d'absolution il y a une grande différence donc là on modifie voilà la taille de mon écran voilà c'est parti alors là j'entends pas le son du jeu depuis tantôt ça m'inquiète depuis des années bien évidemment si j'ai pas allumé mon texte je vous laisse écouter la cinématique là je lui vendais la perfection nous nous faisions confiance le 10 août dernier diana a choisi de mettre en péril l'agence elle a vidé les comptes coupé toutes les communications et mis en danger les agents avant de disparaître maintenant que l'agence s'est reformé et a retrouvé sa trace on m'a proposé le contrat un jour j'y repenserai comme à une mission parmi les autres après tout c'est mon métier diana comme de la première fois qu'ils ont travaillé ensemble alors ici on a donc ici on a la possibilité entre deux modes donc on a absolution c'est personnel donc je sais pas qu'est-ce que c'est comme mode les joueurs de hitman ont toujours eu l'esprit de compétition tous cherchent à devenir l'assassin le plus rapide et le plus efficace qui soit nous avons donc créé contrat un mode permettant à chacun de créer ses propres défis dans absolution et de relever ceux des autres joueurs affinez vos talents et essayer de devenir l'assassin le plus riche l'agent le plus dangereux ou le créateur de contrats le plus populaire du monde votre réputation flattera votre ego et les dollars ramassés vous permettront d'acheter équipement et amélioration bonne chance donc voilà je pense que c'est bien clair comme ça et c'est vraiment bien présenté des accueils comme ça donc vous allez sur l'image voilà et là ça vous explique le mode du jeu donc donc ici à mon avis ici à mon avis c'est le mode campagne et l'autre mode c'est pour créer soi-même ses contrats et franchement les deux modes me donnent envie donc je sais pas par lequel je commence ben écoutez on va faire déjà une vidéo sur le c'est personnel et après on fera une autre vidéo sur contrat que je ferai prochainement voilà donc voilà on va d'abord recommencer sur personnel c'est la partie choix de niveau j'ai jamais vu une aussi belle interface je vais me répéter mais franchement oh la 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 mais qu'est-ce que c'est beau oh putain c'est joué ici franchement donc voilà on va créer une nouvelle partie attendez je vais j'ai pas choisi le niveau donc on a un contrat personnel ouais on a que ça nouvelle partie donc normal facile bah difficile ah ouais renforcer donc oh la la difficile expert puriste ah ouais ça monte vraiment haut difficile expert puriste vous avez puriste ça doit être on va faire normal je pense que c'est bien pour commencer normal si on voit que c'est trop facile évidemment je mettrai en difficile mais je pense que normal ça sera suffisant donc voilà à mon avis là on va avoir sûrement une cinématique écoute-moi bien tu vas devoir être courageuse un homme va t'emmener je ne peux pas venir avec toi nous n'avons pas le choix cet homme est différent il saura te protéger surtout ne le juge pas sur ses actes pardonne-moi peut-être qu'un jour tu comprendras tout ça wow 47 ici Benjamin Travis l'argent a été viré sur votre compte bienvenue à Chicago je vous remercie d'accepter cette mission 47 ce n'est jamais simple quand la cible est de la maison mais la trahison de Diana Burnwood ne doit pas rester impunie j'aurais pu envoyer une équipe de nettoyeurs mais c'est une mission pour un scalpel par un marteau inutile de vous justifier exactement votre chance 47 oui une camionnette de glace oui je sais oui je le dirai hé fichez le corps on a besoin de rien et votre collègue quel collègue est-ce que nous avonsНА paris qui a Anders je ne peux pas que nous avons si j'ai il avait le plus d'eux paris il y a les éléments de jeu clé seront mis en évidence dans cette mission Essayez de tuer discrètement et de rester invisible avant tout Intéressons-nous à l'interface La barre bleue en bas à gauche représente votre santé Observez le radar juste à côté pour localiser objectifs, ennemis et points de sortie En bas à droite, vous pouvez voir l'arme sélectionnée et vérifier si elle est visible ou non La barre jaune qui s'affiche à côté vous indique combien d'instincts il vous reste Quand elle est vide, vous ne pouvez plus y faire appel Alors, mes premières impressions sur la cinématique Franchement, quand j'ai vu la cinématique, ça m'a coupé le souffle Voilà, je me répète, mais franchement, ça coupe le souffle rien qu'à voir les graphismes C'est hallucinant comme c'est beau Donc ici, en faisant... En fait, c'est les flèches Les flèches, ça nous permet de changer d'arme Voilà Et l'interface est très, très, comment dire... Très facile à prendre en main aussi Alors, si vous n'avez pas encore vu les vidéos que j'ai fait sur Hitman Hitman Blood Money Silent Assassin, les liens vont apparaître maintenant Voilà Je vous invite à les voir Et... Et voilà Et pour ceux qui n'ont pas encore compris Diana, en fait, c'est une... C'est une traître Donc, comme la cinématique l'a bien dit Donc, c'est là pour accéder au carnet et voir les objectifs Ok On va voir ça tout de suite D'après le chef de division de l'ICA Benjamin Travis Mon ancien agent de liaison, Diana Burnwood A trahi l'agence Et kidnappé une jeune fille du nom de Victoria Après des mois de recherche Diana a été localisée Elle se cache dans un manoir lourdement gardé Sur les berges du lac Michigan Mon objectif Éliminer Diana Et récupérer la fille Note personnelle Diana m'a sauvé la vie Son élimination est justifiée Mais je ne retire aucune fierté de cette mission Elle n'est désormais plus qu'une cible Je ne dois pas m'impliquer sur le plan personnel Ok Alors, pour ceux qui n'ont pas compris Diana, c'est un agent de liaison Et qu'est-ce qu'il veut dire par agent de liaison ? Si vous voulez, pour être plus simple C'est la secrétaire de l'ICA Donc, c'est la secrétaire de l'agent 47 Si vous voulez De l'agence dont l'agent 47 travaille Voilà Donc, on doit éliminer Diana Donc, une traître Comme l'a dit la cinématique Accéder à la propriété Donc, voilà Première chose, on doit accéder à la propriété Donc, ça, ça ne va pas être trop dur normalement Donc, ici, on a un passage Vous allez entrer dans une zone interdite Le garde essaiera de vous arrêter s'il vous voit Alors, restez discret Et essayez de passer inaperçu Donc, R3 Ok On va l'éliminer avec ça Ok Approchez de l'abri devant vous On va maintenir la rame pour repérer les objets importants Les objets que vous ramassez peuvent vous servir d'armes Ou vous permettre de créer des diversions Ok Lancer la clé anglaise sur les seaux Pour distraire le garde L2, L2 Ok Appuyez sur R2 pour lancer la clé Excellent Passez pendant que le garde est distrait Hey Il y a quelqu'un ? Quelqu'un va vous repérer L'indicateur d'attention vous permet de localiser la menace Essayez de filer sans vous faire prendre Je sais que c'est toi-là Mais je suis pas d'accord 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 Alors c'est vraiment tendu comme jeu Parce que vous devez être très 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 attentif Ou sinon Si vous n'êtes pas attentif Evidemment vous échouez la mission Et si je vous parle trop Evidemment je serai pas attentif Donc c'est Désolé s'il y a vraiment des moments vides Mais voilà J'en peux rien Les jeux d'infiltration Je vais vous dire C'est vraiment les jeux les plus durs à commenter Et si vous me croyez pas Faites l'expérience de commenter un jeu d'infiltration C'est très 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 compliqué Activez le point de contrôle Donc ici Voilà Vous avez activé un point de contrôle Vous reprendrez d'ici Si vous mourrez Ou choisissez de recommencer Ok Donc Rangez votre arme Utilisez votre corde à piano Pour éliminer le garde en silence Sur carré Meurtre propre La corde à piano vous permet de traîner les corps immédiatement On va traîner le corps Voilà Voilà Ici on le cache Ici on se fait pas repérer Le corps est caché Le conteneur peut encore accueillir un cadavre de plus Ou vous servir de cachette Ok Donc ici on a eu des points blancs Bah voilà Ça représente les ennemis Tout simplement Ici il tourne sa tête Donc il faudra faire très 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 gaffe Sinon on va se faire vite repérer Donc ce qu'il faudra faire Bah c'est quand il a Donc quand il tourne sa tête ici Voilà Là voilà On devra vite Voilà Il faut vite y aller Voilà Et on les tremble Là Ce que je vais faire C'est que je vais le remettre A la benne à ordures Parce qu'elle peut Enfin la benne Parce qu'elle peut encore accueillir un cadavre Donc bah on va le mettre encore à l'intérieur Et après ça Bah on pourra plus mettre de De cadavres là dedans Parce que Bah ça peut en contenir que deux Voilà Le conteneur est plein Il n'y a plus assez de place Pour vous Ou pour d'autres corps Donc attention Attention Donc là il y a beaucoup beaucoup d'ennemis Faudra que je fasse très gaffe C'est pour ça que l'attention est là Donc ici on a les statues Bougar Ça ressemble un petit peu à rien Un genre de Grimlins Bon Donc ici on a beaucoup de Geert Si on ne fait pas attention On va se repigeonner Pop 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 Les sens surhumains de l'agent 47 Lui permettent de percevoir précisément son environnement Remarquez tous les gardes déployés dans le jardin Vous voyez donc La mission sniper challenge Pour ceux qui n'ont pas entendu Je ne l'ai pas faite Parce que Bah tout simplement Je n'en trouvais pas l'utilité Bon voilà Je l'ai dit dans l'unboxing Donc je ne sais même pas pourquoi je répète Mais enfin bon Donc R1 Ça nous permet d'analyser les ennemis Donc ici Bah rien de compliqué Ça nous permet d'analyser nos ennemis Même s'ils sont derrière des murs Et ça c'est vraiment très intéressant Parce que imaginez vous avez un ennemi Bah derrière la maison Par exemple Il y a une maison Et derrière la porte Il y a juste un ennemi Voilà Mais vous ne savez pas que derrière la porte Si vous n'avez pas l'instinct Bah vous ne savez pas Derrière la porte Il y a un ennemi Voilà Donc c'est à ça que sert l'instinct aussi Donc on va essayer de s'infiltrer Ici il y a un ennemi Là-bas Ah ouais il y en a un autre là On vous arrête Ne fuyez pas Feignez de vous rendre Ou marchez calmement vers une zone isolée Puis neutralisez l'ennemi Mettez vous à couvert pour vous protéger des balles Ou essayez de vous cacher Vous vous déplacerez plus vite en courant Ah je peux pas Je peux pas Je peux pas Ah qu'est-ce que t'as foutu Guillaume On vous a vu entrer Vous ne pouvez donc plus vous cacher ici Ah bah dégole Allez Guillaume Casse-toi Casse-toi Il va un petit peu diminuer la tension On a la cible en vue Je répète On l'a en visuel Ah faudrait que je tue les ennemis J'ai pas le choix Ok Pour pourrir Ok Ok Il se cache derrière le mur Ce petit salopio là Oula Oula c'est quoi ce bug D'accord Vous avez éliminé tous vos ennemis Une approche un peu brutale Mais c'est le résultat qui compte Ok on recharge Là on va changer de Voilà On va prendre ça Enfin on va plutôt prendre la corde Pour être plus discret Comme je vous l'ai dit dans le Hitman Blue de Monet C'est pas tuer les ennemis qui est important Même si c'est ce que j'ai fait là Mais c'est parce que je me suis fait repérer Donc j'avais pas le choix Ou alors il fallait que je recommence tout Mais j'avais pas trop envie La flemme Voilà Ça c'est dit Et voilà Donc on va ouvrir la porte Ici donc Comme je vous l'ai dit On va activer notre instinct Pour voir s'il y a personne derrière la porte Euh ben voilà Donc il y a personne apparemment On va ouvrir la porte Quand il va tourner la tête On va vite filer Donc ici on attend qu'il tourne la tête Vieux gars là Voilà Anticiper les mouvements ennemis Grâce à l'instinct Échanger briques contre couteau Oula Tu vois Ce boulot doit être chiant à mourir Au moins le service est nickel Le garde se dirige vers la rambarde Et ne vous atteindra pas Il a pas repéré Bon ça C'est assez surprenant Parce qu'il a quand même Crié le garde Bon Tant pis On va dire qu'on a rien vu On va le pousser lui aussi Il entend rien par ça C'est bizarre Ah bon Le déguisement il est là Pour repérer les impôts Donc ici on l'a vu Le déguisement C'est le genre de chapeau Qui est sur la table Un genre de sac On va dire Comme s'il nous était prédestiné J'ai envie de dire Ici on a deux yards Qui nous embêtent Ce que je pourrais faire C'est pour être brutal Lancer une brique sur l'un Et après tuer l'autre Mais bon Ça serait quand même En plus là Il regarde En ma direction Donc c'est un petit peu embêtant Ce qu'on va faire On va regarder Quel est il y en a On va essayer de passer Et si ça marche pas Et si ça marche pas Ben